Maintenant que nous avons vu les grands principes de la mémorisation, il est temps d'essayer de mettre en pratique concrètement ces résultats. Comment enseigner de manière à faciliter la mémorisation des élèves ? Même si l'apprentissage du cours est censé s'effectuer de manière partiellement autonome par l'élève dans son travail personnel, il est quand même de la responsabilité des enseignants d'organiser leur enseignement d'une manière qui le rend le plus facile à assimiler et à mémoriser. Cela implique par exemple de planifier l'enseignement et les évaluations d'une manière qui exploite autant que possible les effets de récupération en mémoire, de feedback et d'espacement. Le rôle important joué par la récupération en mémoire suggère que les évaluations, les contrôles de connaissances, peuvent jouer un rôle clé dans les apprentissages. En effet, les évaluations sont autant d'occasions de récupération en mémoire. Et pour les élèves qui fournissent peu de travail personnel, ce sont même les principales occasions. C'est en ce sens que l'évaluation peut jouer un rôle non seulement sommatif, évaluer le niveau des élèves à un moment donné, mais véritablement formatif, c'est-à-dire que l'évaluation elle-même peut contribuer à la consolidation des connaissances chez les élèves. A condition, bien sûr, qu'elle soit organisée de manière à bien exploiter les effets de récupération en mémoire, de feedback et d'espacement. Alors maintenant qu'on a bien saisi l'enjeu des évaluations, quelles recommandations peut-on faire sur la base des résultats précédents ? Premièrement, il y a intérêt à proposer des évaluations fréquentes, plutôt qu'à tout reporter à un contrôle final à la fin du trimestre, de manière à fournir aux élèves de multiples occasions de récupérer les informations en mémoire et donc de les consolider. Deuxièmement, les évaluations devraient systématiquement fournir aux élèves une correction de leur réponse, le feedback. Troisièmement, les évaluations ne devraient pas porter uniquement sur le contenu du cours précédent, mais aussi sur des contenus plus anciens, qu'il est important de réactiver pour contrer l'oubli. Maintenant, explicitons ces différents points. Quand on dit qu'il faut faire des évaluations fréquentes, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, idéalement, ça veut dire à chaque cours. Chaque séance doit être l'occasion de récupérer en mémoire des connaissances acquises dans les séances précédentes. C'est un principe qui, bien sûr, est déjà mis en pratique par beaucoup d'enseignants, souvent sous la forme d'interrogation orale. À chaque début de cours, on interroge un, deux ou trois élèves sur le contenu du cours précédent. Dans la mesure où cette pratique est habituelle, tous les élèves savent qu'ils sont susceptibles d'être interrogés, et donc ils ont intérêt à apprendre le cours. Le problème, c'est que si cette forme d'évaluation a pour effet d'inciter aux révisions, elle n'est quand même pas suffisante, parce que finalement, seul l'élève qui est interrogé fait véritablement l'effort de récupérer l'information en mémoire, et seul lui bénéficie d'un feedback sur sa réponse. Alors, même si on peut penser que d'autres élèves aussi font cet effort et bénéficient indirectement de cette évaluation, ce ne sera jamais le cas de tous les élèves, vous le savez bien. Pour cette raison, la pratique de l'interrogation par sondage n'est pas une évaluation formative efficace. Une évaluation formative efficace doit engager 100% des élèves. Une autre pratique courante est de faire des exercices nécessitant d'utiliser les notions vues lors des cours précédents. C'est bien sûr une excellente pratique, si tant est que l'on parvienne à faire travailler tous les élèves, et que l'on parvienne également à donner du feedback à tous les élèves. Et c'est là souvent qu'on atteint les limites des exercices. Il est difficile pour l'enseignant de corriger et de donner un feedback personnalisé à tous les élèves et à chaque séance. Assister à un corrigé qui est fait par quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chose que de recevoir un feedback personnalisé sur ses propres réponses. On voit bien que si on s'impose l'exigence d'évaluer ou de faire utiliser les connaissances antérieures de tous les élèves à chaque cours, en donnant du feedback individuel à tous les élèves, alors on va vite se retrouver face à un goulot d'étranglement qui est la capacité de correction de l'enseignant. Il est bien évident que l'enseignant n'a pas un temps infini à consacrer aux corrections et qu'il n'aurait pas le temps qui serait nécessaire pour corriger toutes les copies de tous les élèves à tous les cours. Cette contrainte fondamentale conduit à envisager des modalités d'évaluation qui sont moins coûteuses en temps de correction. Tout d'abord, si on envisage de faire des évaluations à chaque séance, cela implique nécessairement que ces évaluations soient très courtes, de manière à préserver du temps pour faire le cours ou d'autres activités. 10 minutes par cours peuvent suffire. Bien évidemment, plus les évaluations sont courtes et plus le coût de correction est réduit. Aussi, soulignons que l'utilisation très régulière d'évaluation a l'intérêt non seulement de fournir aux élèves du feedback sur ce qu'ils savent, mais aussi de fournir à l'enseignant un feedback sur ce que savent les élèves. Or, dans une pratique d'enseignement qui vise à s'ajuster au plus près aux niveaux et aux besoins des élèves, il est crucial de sonder très régulièrement ce que les élèves savent et ce qu'ils ont compris. Dans les pratiques classiques qui consistent à interroger quelques élèves par sondage en début de cours et à poser des questions à la cantonade pendant le cours pour vérifier si les élèves suivent, l'information que reçoit l'enseignant sur ce que comprennent réellement la plupart des élèves est extrêmement partielle. Le plus souvent, seuls ceux qui ont compris ou qui ont suffisamment confiance en eux-mêmes répondent, et l'enseignant ignore totalement ce qui se passe dans la tête des autres, ou même préfère l'ignorer. En testant rapidement tous les élèves sur des points clés de connaissance et de compréhension, l'enseignant se donne les moyens de détecter immédiatement les points de blocage qui entravent les apprentissages des élèves. Il peut alors ajuster en temps réel son enseignement au plus près de leurs besoins.